Le loup et le chien de Jean de la Fontaine Un loup n'avait que les os et la peau, tant les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un dogue aussi puissant que beau, gras, poli, qui s'était fourvoyé par mes gardes. L'attaquer, le mettre en quartier, si relou lui fait volontiers. Mais il fallait livrer bataille, et le matin était de taille, à se défendre ardiment. Le loup donc l'aborde humblement, entre en propos, et lui fait compliment sur son embonpoint qu'il admire. « Il ne tiendra qu'à vous, beau sire, d'être aussi gras que moi, lui répartit le chien. « Quittez les bois, vous ferez bien. Vos paraisis sont misérables, cancres, airs et pauvres diables, dont la condition est de mourir de faim. Car quoi ? Rien d'assuré, point de franche lippée, tout à la pointe de l'épée. Suivez-moi, vous aurez un bien meilleur destin. » Loup reprit, « Que me faudra-t-il faire ? » « Presque rien, dit le chien. Donnez la chasse aux gens portant bâton et mendillant. Flattez ceux du logis, à son maître complaire, moyennant quoi votre salaire sera force-relief de toutes les façons. Haut de poulet, haut de pigeon, sans parler de maintes caresses. » Le loup déjà se forge une félicité qui le fait pleurer de tendresse. Chemin faisant, il vit le col du chien pelé. « Qu'est-ce-là ? » lui dit-il. « Rien. Quoi rien ? Peu de choses, mais encore. » Le collier dont je suis attaché, de ce que vous voyez, est peut-être la cause. « Attaché ? » dit le loup. « Vous ne courez donc pas où vous voulez ? » « Pas toujours, mais qu'importe. » « Il importe si bien que de tous vos repas, je ne veux en aucune sorte, et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. » Cela dit, maître loup s'enfuit et court encore. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501